... Compte rendu de la 20e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 7 février 2020, c'est en ce jour que s'est tenu sous la présidence de son excellence, M. Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État. La 20e réunion du Conseil des ministres qui avait inscrit à son ordre du jour les points suivants. 1. Communication de son excellence, M. le président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. De la communication de son excellence, M. le président de la République. Le président de la République a axé sa communication sur quatre points, à savoir la cadre-partite Ouganda-Rwanda-Angola-RDC qui s'est tenue en Angola, la récente visite du premier ministre belge à Kinshasa, l'audience accordée au président du Fonds mondial et la situation socio-économique du pays. Concernant la cadre-partite de l'Ouganda, le chef de l'État a informé le Conseil qui s'est retrouvé avec ses homologues Ougandais, Rwandais-Angolais, dans le cadre de la résolution du conflit qui oppose le Rwanda à l'Ouganda et pour lequel il a pris l'initiative de s'investir afin de ramener l'entente entre les deux présidents. La cadre-partite de l'Ouganda a connu une avancée significative, notamment par la mise sur pied d'une commission ad hoc chargée de recueillir le point de vue des deux parties et par la fixation d'une réunion qui s'y tiendra le 21 février prochain. Pour le chef de l'État, l'Afrique doit à tout prix rechercher la paix afin de se tourner résolument vers le développement auquel aspirent nos populations africaines. S'agissant de la visite du Premier ministre belge, Madame Sophie Wilmès, qui est une première de ce niveau depuis dix ans, et la portée sur l'évaluation de l'état de la coopération entre la RDC et la Belgique. A cette occasion, le Premier ministre belge a marqué la disponibilité de la Belgique à coopérer avec notre pays, notamment dans les domaines de la défense, de la police, de l'éducation, de la santé, des infrastructures et de l'agro-industrie. Le président de la République a salué le retour de la Belgique en République démocratique du Congo dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Concernant l'audience que le président de la République a accordée au président du Fonds mondial, ce dernier a révélé au chef de l'État la décision de son organisation d'ajouter des fonds supplémentaires aux 500 millions de dollars initialement prévus pour accompagner le gouvernement dans le domaine de la santé. Pour ce qui est de la situation socio-économique du pays, le chef de l'État a reconnu qu'il y a une série de mécontentements dans le chef des étudiants de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, des usagers de la route du fait des embouteillages et autres tacaceries, ainsi que de la population en général, suite à l'augmentation des prix de denrées de première nécessité. Sur toutes ces questions, le chef de l'État a instruit le gouvernement quant aux dispositions à prendre afin de trouver des réponses idoines à ses préoccupations. S'agissant spécialement de la question de saut de moutons, le président de la République a décidé de faire une descente dans tous les chantiers dès son retour d'Adis-Abeba. Il a en outre décidé de l'envoi d'un audit sur l'utilisation des fonds débloqués pour la construction de ces ouvrages. Point d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières. Premier point, État et administration du territoire. Un calme relatif règne sur toute l'étendue du territoire national. L'état d'esprit de la population reste dominé par la psychose face au risque de contamination de l'épidémie coronavirus. Apparue en Chine, le mécontentement des professeurs d'université au sujet de l'application du taux de 15% de l'IPR sur les primes et avantages sociaux, l'intérêt pour la visite du Premier ministre belge et sa délégation en République démocratique du Congo. S'agissant de l'administration du territoire, il y a lieu de signaler à Kinshasa la suspension par le ministre provincial de l'Intérieur à d'Intérim des bourgmestres des communes de Matete, Linguala, Njili, Ngaliema, Makala, Ngaba, Nselé, Selembao, Lemba, Kitambo et Nguerengiri, pour n'avoir pas atteint les assignations en matière de salubrité et de nuisances sonores. Dans la province de Maïdombé, on note l'opposition de la communauté Nounou à la désignation d'un administrateur du territoire non originaire et ce, consécutivement, à la demande de la hiérarchie de la FRDC de relever le commandant militaire qui y officie. Dans le sud Kivu, des affrontements entre des milices tribales Maïmaï, Bembe, Fuliro, Nindou et les fidèles du colonel déserteur Michel Rukunda en territoire d'Uvira ont causé la mort de près de 70 personnes. Dans l'Itouri, on a noté un déplacement de la population vers des contrées voisines à la suite des attaques des ADF-MTM ayant causé 5 morts. En ce qui concerne la sécurité urbaine, on note la récrudescence du banditisme urbain dans certaines villes comme Lubumbashi, Goma, Mboujimaï, Matadi et Bukavu. Des patrouilles de la police nationale ont permis de mettre la main sur certains criminels. La population, qui recourt souvent à la justice populaire en cas d'arrestation des criminels, a été sensibilisée à renoncer à ces pratiques. Au plan socio-économique, la hausse vertigineuse des prix de produits des premières nécessités depuis quelques semaines occasionne des mécontentements. La spéculation et la dégradation des routes dans l'arrière-pays sont parmi les causes de ces hausses. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. La situation sécuritaire semble calme sur toute l'étendue de la République en dehors des situations particulières régulièrement observées à l'est de la République à la suite des attaques de certains groupes armés. A Béni, dans le Nord-Kivu, on notera la ferme volonté des FRDC de tout fait l'expansion des terroristes ADF du Nord-Kivu vers l'Itourie. Des offensives sont menées également dans les parties ouest de Béni. En territoire de Rouchourou et de Massissi, les mouvements de réduction des groupes armés se poursuivent. Dans le territoire d'Ouvira, les FRDC ont lancé des opérations contre les groupes armés sans distinction aucune. Dans l'Itourie, l'activisme de miliciens Kodéko lourdement armés devient préoccupant. Les FRDC ont intensifié les patrouilles pour sécuriser la population. Ministre de la Santé publique. Point sur l'épidémie coronavirus. Le ministre de la Santé a fait part au Conseil des ministres de la situation de cette épidémie tant au plan international que national. Il a commencé par se féliciter qu'aucun cas de contamination n'est signalé à ce jour sur toute l'étendue de la République. Il a informé les membres du gouvernement de la mise sur pied d'un comité de suivi qui évalue la situation et qui est prêt à agir s'il y a lieu. Pour ce qui est de nos frontières, elles font l'objet des précautions particulières en matière de contrôle. Et s'agissant de nos compatriotes qui sont en Chine, le ministre a indiqué qu'il est en contact permanent avec notre ambassade en Chine. A sa connaissance, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle, n'a pas encore considéré l'épidémie comme étant d'une ampleur nécessitant l'évacuation de nos compatriotes. Des informations en provenance de la Chine, en sa possession, indiquent que nos compatriotes sont bien protégés. Cependant, ils ont besoin d'assistance en nourriture car ils ont du mal à s'accommoder de la cuisine chinoise. Ils ont également besoin des bio-masques dont la Chine est présentement en rupture de stock. De tous ces aspects, aussi bien lui-même que madame le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, en ont parlé avec l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo. La RDC est prête à envoyer à nos compatriotes qui sont en Chine près de 30 000 bio-masques qu'elle a dans ses réserves. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises lors de la 19e réunion du Conseil des ministres du vendredi 31 janvier 2020 a été adopté moyennant amendement. Examen et adoption des dossiers. Premier dossier, celui présenté par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères. Il concerne l'organisation du dixième sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord d'Adi-Zabib. Le 24 février prochain, Kinshasa, la capitale de notre pays, accueillera le dixième sommet des chefs d'État du mécanisme régional du suivi de l'accord cadre d'Adi-Zabib pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Ce sommet sera précédé par la rencontre des ministres des Affaires étrangères et sera ainsi l'occasion pour notre pays de faire un bilan du chemin parcouru, des projets réalisés, mais aussi des défis qui restent encore à relever dans la mise en œuvre des engagements pris au titre de l'accord cadre en matière de paix et de sécurité et notamment en matière de développement et de coopération régionale. Ce grand rendez-vous diplomatique et qui connaîtra la participation de plusieurs invités de marque et des personnalités internationales des très hauts rangs exigera une préparation spéciale dans tous les domaines. À ce sujet, un comité préparatoire composé des experts désignés par les différents ministères directement concernés a été mis en place sous l'autorité de Mme le ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères. Il a abouti à la constitution d'un comité d'organisation reparti en neuf commissions. Ce comité a procédé à l'évaluation du budget nécessaire à l'organisation. Le Conseil des ministres a adopté ce budget. Une recommandation concernant le format de ce forum a été proposée par le Conseil des ministres. Ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Le ministre d'État a présenté deux dossiers. Le premier concerne la centrale hydroélectrique Grand KTND. À ce sujet, le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a exposé au Conseil des ministres l'état du projet de la centrale hydroélectrique Grand KTND, dont la construction fut attribuée au consortium d'entreprises indiennes. Jusqu'en septembre 2016, 55% des travaux de génie civil ont été réalisés et 70% d'équipements ont été fabriqués et transportés en République démocratique du Congo. C'est à ce stade que le gouvernement indien se décida unilatéralement de mettre fin au financement du projet avec comme conséquence l'arrêt des travaux et l'invasion du site par la milice Camuna Nsapu. Eux égare à l'importance de ce projet, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a proposé au Conseil soit de diligenter une mission de haut niveau pour engager un dialogue avec la partie indienne pour évaluer cette problématique, soit envisager, le cas échéant, une résolution du partenariat avec le gouvernement indien afin de permettre à l'État congolais de poursuivre ce projet vital et urgent pour nos populations avec de nouveaux investisseurs. Après débats et délibérations, le Conseil a pris acte des éléments du dossier présentés par le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité et a chargé celui-ci de rassembler tous les éléments du dossier pour comprendre les raisons profondes de la rupture du contrat. De s'enquérir auprès de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde des informations en précises sur l'évolution de ce projet. De soumettre les conclusions de ces recherches au Premier ministre pour des orientations idoines. Dossier du développement du projet INGA 3 Le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a donné l'état du développement du projet INGA 3 après l'atelier de la Banque africaine de développement BAD en sigle à Abidjan le 13 et 14 janvier 2020. A cette occasion, plusieurs perspectives se sont dégagées dans la mise en place d'une équipe conjointe République démocratique du Congo BAD qui travaillera notamment sur un accord formel de développement de INGA, une matrice détaillée et un calendrier de mise en œuvre de différentes actions. Dans la perspective du prochain atelier d'échange prévu à Kinshasa le 24 et 25 février 2020, au fin de la matérialisation de perspectives dégagées à Abidjan, le ministre a sollicité du Conseil le mandat de piloter ce grand projet intégrateur et continental qui permettra à notre nation de jouer un véritable rôle de moteur du développement du continent africain. Ministre de l'Environnement et Développement Durable Il s'agit du projet de partenariat entre la République démocratique du Congo et le groupement scientifique Inoil. Ce partenariat concernerait la République démocratique du Congo et la firme Inoil basée en Russie. Celle-ci est créatrice de la marque Green Booster, titulaire de brevets et producteur de l'additif pour le carburant, l'essence et le diesel. L'utilisation des produits de la gamme Green Booster permet la réduction de consommation moyenne de combustible de 20%. Cela a été observé à l'occasion des essais pilotes de cet additif sur des dispositifs industriels et des bateaux dans la province du Nord qui vaut. Le partenariat gagnant-gagnant proposé par le groupement scientifique Inoil consistera dans la fourniture de l'additif de la marque Green Booster qui réduirait notamment l'usure des moteurs ainsi que les émissions polluantes déversées dans l'environnement d'une part et dans la construction d'une usine moderne de production en République démocratique du Congo avec des équipements à jour qui pourra créer de nombreux emplois directs et indirects pour la population. Après débats et délibérations le Conseil des ministres a autorisé la conclusion d'un protocole de collaboration entre le ministère de l'Environnement et Développement Durable et le groupement Inoil dans le cadre du suivi des normes environnementales et de développement durable de la République démocratique du Congo. De même le Conseil des ministres a autorisé la finalisation d'un partenariat gagnant-gagnant entre le groupement scientifique Inoil et la République démocratique du Congo et cela à travers les ministères techniques directement concernés et en respect des règles en vigueur dans notre pays. Il a été recommandé l'examen de ce projet en étroite collaboration avec le ministère des hydrocarbures. Ministre de l'agriculture Le ministre de l'agriculture a présenté deux projets. Le premier concerne l'organisation du recensement général de l'agriculture. A ces sujets, le ministre de l'agriculture a proposé au Conseil des ministres l'organisation du recensement général de l'agriculture destinée à combler le déficit en données fiables sur les secteurs agricoles et remettre en place les infrastructures stratégiques de base pour une production régulière et continue des statistiques agricoles. Le gouvernement de la République a besoin d'une photographie précise des principales caractéristiques du secteur rural et ce dans le but de servir de base pour l'amélioration de la production et de la diffusion des stratégies de l'alimentation et de l'agriculture en vue de répondre aux besoins en données des politiques de développement rural durables. Après débats et délibérations, le Conseil a adopté le principe de l'organisation du recensement général de l'agriculture et a renvoyé les aspects de textes d'organisation de cette activité à l'examen de la Commission spéciale de loi et textes réglementaires. Le deuxième dossier concerne les termes de référence relatifs aux états généraux de l'agriculture. Devant l'immense challenge assigné au secteur agricole de nourrir la population congolaise et les facteurs à l'origine des faibles performances de ce secteur, le ministre de l'Agriculture a été convaincu d'initier l'organisation d'un forum national sur les états généraux de l'agriculture en vue de faire un diagnostic global du secteur en tant que clé de la croissance durable et de réduction de la pauvreté ainsi que de la sécurité alimentaire de la lutte contre le chômage particulièrement en milieu des jeunes. Après débats et délibérations, le conseil des ministres a approuvé le principe de l'organisation d'un forum national sur les états généraux de l'agriculture. Point concernant le ministre de l'Industrie. Il s'agit du sujet concernant l'atelier national de validation du document de la politique et des stratégies industrielles DPSI en sigle. Le ministre de l'Industrie a sollicité du conseil des ministres d'approuver l'organisation du 24 au 26 février 2020 de l'atelier national de validation du document de la politique et des stratégies industrielles DPSI en sigle prélude à l'élaboration du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo PDI en sigle et à l'organisation de la table ronde des bailleurs des fonds. Après débats et délibérations le conseil des ministres a autorisé l'organisation du susdit Atelier. Ministre de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté Il s'agit d'un projet concernant la campagne de sensibilisation des adolescents et jeunes sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté à travers la République. Le ministre a sollicité l'autorisation du conseil des ministres pour mettre en place le plan stratégique du ministère de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté qui s'étale de 2019 à 2023. Celui-ci a prévu l'initiation à la nouvelle citoyenneté parmi ses six principaux axes d'intervention et orientations stratégiques. Concrètement, il s'agit de contribuer au changement positif de la mentalité des membres de la communauté en général et des jeunes et adolescents en particulier au fin de leur participation au développement intégral du pays à travers une conscientisation à la promotion de la culture de la paix des valeurs républicaines du civisme de l'éthique et du respect de l'autre. Après débats et délibérations le conseil des ministres a marqué son accord à l'initiative mais a demandé au ministre de l'intégrer dans un véritable plan global multidimensionnel à discuter avec les différents ministères concernés. Commencé à 12h35 la réunion du conseil des ministres s'est terminé à 18h50 Je vous remercie.